Les coraux et les foraminifères, c'est particulièrement intéressant de travailler avec ces deux bio-indicateurs puisqu'ils sont réellement complémentaires. L'intérêt des foraminifères, c'est qu'on les trouve dans tous les océans, toutes les mers du monde depuis 540 millions d'années. Une fois que ces organismes unicellulaires vont mourir, nous, derrière, on va pouvoir les retrouver dans des carottes sédimentaires et ça va nous permettre d'aller lire les climats passés. Et c'est complémentaire avec les coraux parce que les coraux, eux, ont une croissance continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va aller chercher une carotte de corail, on sait à quel moment on la prélève. Donc aujourd'hui, on est en 2021 et on peut remonter le cours du temps, mais on va avoir un enregistrement parfaitement continu. Moi, je ne m'ennuie jamais, en fait, dans ce travail parce que c'est un apprentissage permanent, déjà, d'environnements particuliers. Quand je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie, il a fallu comprendre l'environnement calédonien, les baies, pourquoi les têtes de corail étaient là où elles étaient. Donc il y a ça. Ensuite, il y a les foraminifères, les larges foraminifères tropicaux. C'est très, très particulier. On n'en trouve pas partout. Puis il y a tout le reste. Après, il y a, dès qu'on sort un petit peu du lagon, il y a les foraminifères, les planctoniques, les bintiques, les profonds, les hauturiers, qu'on va retrouver jusqu'à 4000 mètres de fond. Et après, effectivement, c'est aussi tout ce qu'il faut apprendre en termes d'échelle des temps géologiques, en termes de changements climatiques, anthropiques et autres, c'est-à-dire les anomalies climatiques naturelles, les anomalies de l'acidification océanique, qui est réellement une conséquence des activités anthropiques aujourd'hui. Et ces bio-indicateurs, ils enregistrent tout, tout le temps. En fait, l'idée, c'est vraiment d'aller pouvoir lire au bon endroit, au bon moment, et de bien le retranscrire et savoir à quelle question on veut répondre et trouver vraiment le bon échantillon. De là, une fois qu'on a bien préparé, en fait, notre approche, effectivement, ça nous apporte énormément de réponses et quasiment des réponses sur à peu près tout. Une fois qu'on a extrait les carottes de corail, en fait, il y a beaucoup de travail qui se met en place à plusieurs échelles et on a besoin de collaborateurs avec des gens qui vont être spécialistes dans différents domaines. Et c'est le cas notamment avec la clinique de Nouville, qui va nous permettre d'avoir accès à un tomodensitomètre, ou ce qu'on appelle sinon en anglais un city scan. Ça, c'est un témoin, ça c'est une carotte qui est prise dans un milieu assez propre et c'est celle que vous avez vue là sur l'ordinateur, avec une densité qui était assez belle. Alors attends, ne bouge pas, je te fais... C'est la capture d'écran. Nous, le scanner, on s'en sert pour faire de l'imagerie en coupe sur les êtres humains, normalement pas sur les coraux. C'est un appareil qui utilise des rayons X, un peu comme la radio, sauf que là, l'objectif, c'est de faire des coupes très fines, transversales, donc sur tout le corps ou sur la zone à observer. On fait un calcul de densité. Ça peut être une masse calcifiée, ça peut être une tumeur, ça peut être un kyste. Chaque type de masse a une densité différente et c'est de là qu'on peut réussir à savoir, à diagnostiquer. On est venu voir la densité générale des carottes qui sont au sein d'une baie acidifiée et ensuite on est venu voir l'évolution de la densité au sein de cette carotte au cours du temps. Donc c'est deux choses différentes. Là, pour l'instant, on a surtout réussi à voir que les carottes qui provenaient de cette baie acidifiée étaient effectivement beaucoup moins denses. Donc c'est déjà un premier résultat parce qu'on ne le savait pas pour sûr. En complémentarité de ça, au sein même de l'IRD, les études paléoclimatiques qu'on fait et sur les carottes de corail et sur les coquilles de foraminifères, cela avait nécessité différentes expertises. Je vais vous montrer ces deux carottes de corail, deux carottes de corail qui viennent d'environnements différents. La première, c'est la carotte de puin qui nous sert à peu près de témoin puisque c'est une carotte qui vient d'un environnement classique. Donc ça représente ce qu'on trouve quand on va faire un forage sur une tête de corail massif. Là, c'est du porité. C'est une espèce qui est assez bien représentée au niveau des environnements tropicaux. Et la deuxième carotte, c'est la carotte de bourraqué. Bourraqué, c'est particulièrement intéressant puisque c'est une baie en Nouvelle-Calédonie qui est naturellement acidifiée, plus chaude et moins oxygénée. Donc qui représente à peu près l'environnement vers lequel on se dirige à cause du réchauffement climatique et des changements globaux qu'on est en train d'observer à l'heure actuelle. Ici, vous voyez, ça fait environ 30 à 35 centimètres. Ce corail, il a environ 30 à 40 années. La même chose ici, on est à environ une trentaine de centimètres. Donc là, ce qu'on peut recevoir cependant, c'est que la carotte de bourraqué en milieu acidifié est beaucoup moins dense et quand on le prend au poids, elle est aussi beaucoup plus légère. La partie vivante qui représente 2-3 millimètres et les bandes de croissance. Ici, on a fait des marques pour repérer les croissances annuelles. Cette carotte, elle grossit d'environ 1 centimètre, 1 centimètre et demi par an. On va se servir de ces marques pour aller faire le micro-échantillonnage pour qu'on puisse récupérer une poudre moyennée à l'année de la croissance de ce corail. Là, maintenant, il faut que je le ramène en position pour après lui donner le point de départ. Une fois qu'on a récupéré cette poudre de corail qui est moyennée par année de vie de corail, en fait, on va pouvoir analyser les différents éléments qui la composent. Donc, que ce soit des concentrations élémentaires ou des compositions isotopiques, on va choisir certains éléments qui nous permettent de reconstruire certains paramètres. Donc, l'appareil qui est derrière moi est un ICP-MS. C'est un appareil qui est utilisé pour analyser des traces des éléments qu'il y a dans le tableau périodique, donc quasiment tous les éléments de la tableau périodique. Et puis, on peut l'utiliser pour analyser des eaux, des sols, des plantes ou des coraux. Bien sûr, pour ces matrices-là, il faut absolument qu'on puisse les mettre sous forme liquide avant de pouvoir les passer dans l'appareil. Donc là, par exemple, ce sont des foraminifères qui sont là-dedans, qu'on a mis avec de l'acide et qui sont maintenant sous une forme d'une solution acidifiée. On va pouvoir mettre ça ensuite là-dedans. Ça s'appelle un passeur. Son rôle, c'est de pouvoir amener l'échantillon à l'ICP, qui est derrière moi. Il va ensuite l'amener dans un petit endroit ici, qui s'appelle le plasma. Le plasma va être à 10 000 degrés et va permettre de séparer l'échantillon sous forme d'atomes. Voici une petite animation qui nous permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'appareil. Mais cette partie-là nous permet d'introduire l'échantillon. On voit ici une série de filtres qui va nous permettre de séparer les atomes par type. Et comme ça, on va pouvoir distinguer, par exemple, le manganèse, le nickel, le chrome et plein d'autres éléments. Et en ce moment, on est en train de développer de nouvelles analyses. Et notamment, on s'intéresse à un élément qui s'appelle le soufre, qui va nous apporter des informations très intéressantes au niveau du climat de la Terre. Alors, en complément des études paléo-climatiques, en fait, on fait aussi des études paléo-environnementales, qui sont vraiment complémentaires. La différence, c'est qu'on ne va pas reconstruire les changements du climat, on va reconstruire les changements de l'environnement qu'a connu, entre autres, la tête de corail. C'est le cas, par exemple, avec des carottes qu'on est allé chercher dans la zone de VKP, pour essayer de voir l'impact de l'implantation de l'usine du Nord. Sur l'environnement, et notamment l'environnement lagonnaire, et l'arrivée au lagon de métaux lourds, qui étaient sinon dans le sol calédonien, et qui ont pu être transportés suite à des phénomènes d'érosion. Ça, le corail va l'enregistrer, et c'est quelque chose qui nous intéresse, de voir l'avant, l'après, on a cet enregistrement en continu sur quelques décennies, et on peut très très bien le lire. L'intérêt de toutes ces études paléo-climatiques et paléo-environnementales, c'est toujours de mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et aussi de ce vers quoi on se dirige. On sait qu'on est en train de vivre une anomalie climatique majeure, on sait que c'est quelque chose qui est en train d'impacter les différentes couches de notre écosystème, et on ne sait pas réellement, on a du mal à prévoir ce qui arrive d'ici 10, 20, 50, 100 ans. Donc, par exemple, dans l'histoire de la Terre, il y a une période de temps qui est très connue, qui s'appelle le PETM, le Paléocène Eocène Thermal Maximum, et qui concentre beaucoup d'études. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans l'histoire de la Terre, c'est la période de temps qui mimique le mieux ce qu'on est en train de vivre. Cette période de temps est datée environ de 55 millions d'années, donc il faut remonter à 55 millions d'années pour retrouver dans l'histoire de la Terre parce que nous, on est en train de vivre en termes de réchauffement climatique, acidification océanique et perte d'oxygénation des océans. Donc, ce n'est quand même pas négligeable. Et surtout, cette anomalie climatique, elle s'est, à ce moment-là, déroulée sur 20 000 ans, là où nous, on est sur du 200, 250 ans. Donc, on étudie beaucoup cette période, on essaye de comprendre comment l'écosystème Terre a réagi à ce moment-là, à cette anomalie climatique qui est très similaire à ce qu'on est en train de vivre puisque c'était également une perturbation du cycle du carbone. Et on cherche des réponses ou, en tout cas, des directions sur ce que nous, on est en train de vivre et essayer de voir comment on peut mitiger tout ça, quel va être le tipping point à partir duquel, après, attention, le climat s'emballe. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, c'est vraiment des informations clés. Ce sont des études fastidieuses et compliquées, mais qui nous apportent des résultats et des compréhensions qu'on ne pourrait pas obtenir autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada